Ils sont arrivés de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon, du Thiad et du Congo-Brazzaville, pays d'accueil de cette retraite. Les directeurs des bureaux OIT pour la région Afrique sont réunis à Brazzaville pour une retraite en vue de renforcer le fonctionnement et d'améliorer les performances des bureaux de la région. Depuis plus d'un siècle, dans un cadre qui partit, qui consacre les rencontres régulières des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, l'OIT oeuvre chaque jour à l'affermissement de la paix mondiale à travers la promotion de la justice sociale, l'affirmation des droits universellement reconnus de la personne humaine et du travail, l'amélioration constante des conditions de travail, de sécurité et de santé des travailleurs. En plus de la participation des directeurs des bureaux de la région Afrique, cette retraite connaît également la participation d'autres hauts fonctionnaires de l'Organisation internationale du travail, Anatole Kolini Makoso, chef du gouvernement, s'est réjoui du choix porté sur la capitale congolaise, pays à la légendaire hospitalité. Je suis particulièrement heureux, au nom de son excellence, M. Denis Sassou-Gesso, président de la République, au nom du peuple congolais et du gouvernement, et au moment propre, de vous accueillir à Brazavie, sur cette terre hospitalière du Congo, que vous avez choisi pour abriter la retraite des directeurs de l'Organisation internationale du travail de la région Afrique. Votre choix, croyez-moi, nous honnêtons. Renforcer le partenariat pour élargir la coalition mondiale pour la justice sociale en Afrique, y compris le soutien aux pays africains pionniers pour l'emploi et la protection sociale, sont parmi les thématiques retenues au cours de cette retraite. Je rappelle que l'OIT est une agence des Nations Unies dont le mandat vise à la promotion de la justice sociale et du travail décent. Applaudissements Applaudissements Applaudissements